Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Information sur la télévision Labarie. Et nous débutons ce journal par cette brève. Aujourd'hui, nous sommes au 110e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018, lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Uali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labarie, Moussa Atitangari de l'association Alternative Espaces Citoyens, Nous, Mahmoud Arzika et Maître Lerouana Abduraman du MPCR, et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans les prisons civiles de la région de Tilabéry, répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Pilingue, Nous, Mahmoud Arzika détenus à Tilabéry, Moussa Atitangari à la prison civile de Wallam, Maître Lerouana Abdurahman à Dekéna, deux autres acteurs de l'association civile qui sont aussi à leur 89e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournant la page et Diori Ibrahim de Alternative Espaces Citoyens, arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Esaïe et le second à celle de Colo. A Zender également, deux autres acteurs de l'association civile, Yahaya Badmasi d'Alternative Espaces Citoyens, et sa date, il y a Damalam du MPCR, continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi de finances 2018. Le procès de la première fois composé de Nouarzika, Aledri, Samouz, Tchangari, Maître Lerouana Abdurahman, et les autres a eu lieu le mardi 10 juillet 2018 dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamé et le délibéré est prévu pour ce 24 juillet, Inch'Allah. L'actualité de ce jour, le haut commandement de la Garde nationale a servi de cadre ce matin pour la cérémonie de réception de 10 véhicules 4x4 et 100 motos d'été destinés à la direction générale de l'état civil. C'est un geste de l'UNICEF avec l'appui financier de l'Union européenne et c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui a réceptionné ce matériel. C'était en présence d'un autre porteur, Hassan Salemza. Cet important don logistique viendra améliorer les conditions de travail des agents d'état civil dans le cadre de leur mission d'établissement d'actes d'état civil sur l'ensemble du territoire national. Il y a quelques semaines de cela, il était en SEM2. Il avait dû redoubler sa classe l'année dernière parce qu'il n'avait pas d'actes de naissance. Il ne pouvait pas passer en sixième. Cette année, par contre, grâce à l'amélioration des services d'état civil, il a finalement pu avoir son certificat de naissance et passer au collège. Je tenais à introduire mes propos par cette histoire car, comme vous le savez, la finalité de nos actions est la réalisation des droits de chaque enfant et les améliorations apportées dans les services changent des vies. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le gouvernement du Niger pour les performances réalisées en une décennie, avec plus de deux tiers des naissances attendues dans l'année qui sont enregistrées dans les délais prévus par la loi. Ces progrès considérables sont sans nul doute les fruits d'une volonté politique du gouvernement. L'Union européenne soutient fermement les initiatives de l'état du Niger qui ont publié l'amélioration de l'état civil par des programmes d'appui aux réformes comme aujourd'hui le PARIC. Car nous en sommes tous persuadés, un état doté d'un état civil fonctionnel et efficace répond pleinement au premier droit fondamental du citoyen qui est d'être reconnu par sa nation qui lui octroie une identité nationale. En recevant ces motos et ces véhicules 4x4, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a réaffirmé la reconnaissance du gouvernement nigérien à l'endroit de l'Union européenne et de l'UNICEF, toujours aux côtés des autorités. Le Niger a pris une trajectoire qui lui permet d'être cité comme exemple dans le cadre de l'état civil. Car nous sommes partis pratiquement de 34%, maintenant nous acheminons vers 65% de couverture d'état civil et je crois que c'est tout cela qui est reconnu par vous pour nous permettre davantage que désormais chaque Nigerien qui naisse puisse avoir son acte de naissance. et avec ce matériel, avec cet effort et avec le programme d'appui pour la réforme de l'état civil, le PAREC, que vous venez de mettre à notre disposition 10 véhicules, dont 8 pour les régions, 2 pour le niveau central et 100 motos pour les 63 départements du Niger et les 37 communes urbaines qui n'ont pas reçu des motos dans le cadre du premier programme. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a aussi rassuré les donateurs que ces moyens roulants seront utilisés à bon escient conformément aux engagements pris par le gouvernement, l'Union Européenne et l'UNICEF. Cet appui d'une valeur de plus de 340 millions de francs CFA va contribuer à la modernisation du système d'état civil nigérien et permettra également à l'état de disposer des données démocratiques fiables à jour. Parlons en santé dans ce journal. Elles sont au nombre de 12 les maladies dont la prise en charge de leur prévention à travers la vaccination sont entièrement prises en charge au Niger. Des vaccins qui sont disponibles pour une couverture vaccinale globale. Le reportage est signé Nafisazen. Et sont nombreuses les formes de maladies auxquelles les services de santé nigériens offrent des préventions aux populations en général et aux enfants de 0 à 11 mois en particulier. Des préventions qui se font à travers la vaccination au quotidien dans toutes les formations sanitaires et la vaccination de masse communément appelée campagne ou activité de vaccination supplémentaire. Le programme élargi de vaccination communément appelée PEV existe depuis 1987 et a fait beaucoup d'efforts. A la création c'était cette maladie. Aujourd'hui nous avons 12 maladies que nous contrôlons. C'est ce qu'on appelle les maladies évitables par la vaccination qui sont au nombre de 12. Nous avons la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio que tout le monde connaît très bien parce que nous sommes pratiquement à un stade d'éradication donc de disparition totale de la polio de la planète. La fèvre jaune, la rougeole, l'hépatite virale B, les infections à hémophilis infiancé type B, les diarrhées à rotavirus, les infections à pneumococque et les méningites à meningococque A. Chaque enfant qui a 0-11 mois est totalement pris en charge de manière gratuite pour les vaccinations. Et depuis quelques années, nous n'avons pas enregistré de rupture par rapport à ces vaccins. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces vaccins puissent être disponibles de manière permanente. Malgré les efforts déployés au niveau des formations sanitaires pour une couverture globale, beaucoup restent encore à faire, surtout au niveau des populations. Forcément un appel qu'on va faire en direction de toute la communauté pour obtenir l'adhésion de tout un chacun, de tous les leaders d'Opino qui peuvent aider, influencer au niveau de la communauté, faire comprendre l'importance et l'utilité des vaccins. Et c'est ça même le but même de la semaine africaine de la vaccination. Et chaque année, la semaine africaine de la vaccination a un thème. Le thème de l'année 2018, c'est les vaccins, ça marche. Faites votre part. Donc nous avons cherché l'adhésion de tous les acteurs pour qu'ils puissent vraiment appuyer et aider parce que c'est le bénéfice de toute la communauté. Pour rappel, depuis des années déjà, les vaccinations contre la tuberculose, la dithérie, le tétanos, la corculiche, la poliomyélite, la fièvre jaune, la rouge jaune, l'hépatite B, les infections à hémophilique influenza type B, les diarrhées à rotavirus, les infections à la pneumocoque et la meningite à la meningocoque A sont disponibles et gratuites sur toute l'étendue du territoire nigérien. Alors faites-vous vacciner afin de préserver votre santé et celle de vos enfants. Le paysage de la société civile nigérienne, c'est la Régie, avec la création d'un forum national de la société civile pour un Niger nouveau. C'est le centre culturel au Moruganda de Niamé qui a servi de cadre à la déclaration du forum. C'était hier matin et on fait le résumé avec Adem Soumana. Mûs par la volonté de bâtir un état de droit digne de ce nom, ces hommes et femmes, acteurs de la société civile nigérienne, décident de la création d'un nouveau cadre de lutte. Dénommé forum national, ce cadre est l'émanation d'une analyse pertinente de la situation sociopolitique et économique du pays afin d'y apporter sa pierre à l'édifice de la nation. Nous, organisations et acteurs de la société civile nigérienne, décidons de créer un cadre de combat citoyen dénommé forum national de la société civile pour un Niger nouveau, FSCNN. Ce cadre ouvert à tous les citoyens, démocrates et patriotes sincères, attachés à la forme républicaine de l'État et à la stabilité des institutions démocratiques, à l'indépendance de la nation et à l'intégrité du territoire national, a pour crédo la promotion d'une démocratie constitutionnelle où les droits et libertés fondamentaux sont réellement respectés, où la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le cul de la personnalité n'auront plus droit de citer. Aussi, pour mener à bien son noble combat, le nouveau forum national s'est assigné des objectifs. Le forum de la société civile pour un Niger nouveau se veut un espace ouvert de réflexion, d'action, de proposition et de construction de la citoyenneté, d'un vrai changement de mentalité en vue d'asseoir l'état de droit et la bonne gouvernance fondament d'un Niger nouveau avec des objectifs, avec pour objectif spécifique, la culture du civisme et du mérite, la dépolitisation de l'administration, la lutte contre l'impunité, la corruption et les infractions assimilées, la promotion des principes et valeurs morales de la démocratie. Le forum national de la société civile pour un Niger nouveau n'est affilé à aucun parti ni groupement de parti politique. Les initiateurs de ce forum se disent solidaires du cadre de concertation et d'action de la société civile et apportent par conséquent leur soutien indéfectible aux membres du cadre incarcéré, tout en interpellant le juge en charge de leur dossier à résister à toute pression pour se conformer à l'article 118 de la Constitution. Du sport dans ce journal, le premier ministre Brigitte Raffini a présidé cet après-midi l'ouverture officielle de la 11e édition du tournoi de lutte africaine de la CDAO communément appelée TOLAC. 12 pays sont dans la capitale nigéenne pour 3 jours de combat et ce sera au stade municipal de Niamé. 12 pays ont répondu présents à la 11e édition du tournoi de lutte africaine de la CDAO TOLAC, une édition 2018 placée sous le thème CDAO, une vision, un destin commun. A l'ouverture officielle de la compétition présidée par le premier ministre, plusieurs allocutions ont eu lieu. Tout d'abord le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamé, depuis le présent par intérim du comité de gestion de lutte et le représentant de la CDAO qui a émis cette réflexion. Je lance donc l'interrogation à tous, tous les acteurs de la lutte africaine. N'est-il pas important aujourd'hui de mener une réflexion sur l'avenir qu'il convient de tracer à ce sport ? Donc nous sommes tous fiers, pourquoi ? Parce qu'il représente effectivement la marque des acteurs sportifs et décideurs politiques africains dans l'environnement sportif universel. Quelles ressources humaines et financières devons-nous engager à cette fin ? Comment allons-nous mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre le cap que nous nous serons fixés ? Nous posons cette problématique afin que chacun d'entre nous prenne conscience de toute construction humaine. Donc, nous tournons de lutte et sujettes aux aléas environnementaux. La dynamique de la remise en question est un gage pour la poursuite du succès que nous connaissons aujourd'hui. J'invite donc les uns et les autres acteurs sportifs, intervenants institutionnels, partenaires du privé et du secteur privé à s'investir dans une réflexion stratégique afin d'aboutir à des schémas de mobilisation de ressources nous permettant d'offrir aux populations le meilleur cadre d'expression de nos valeurs africaines. Dans son discours de lancement de la 11e édition du TOLAC, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassou Maman Mokhtar, s'est exprimé en ces termes. C'est assurément un grand moment qui nous réunit aujourd'hui et nous offre l'opportunité de renforcer les liens de fraternité qui unissent la jeunesse sportive africaine. Nous osons espérer que chacun de nous ne perdra pas de but. C'est là pour que le tournoi se fasse dans un esprit de fair-play et de respect de l'éthique sportive. Nous allons pendant trois jours vivre des grands moments et ce moment, je suis très heureux de les partager avec vous. Après le défilé et les allocutions, place au combat dans une heure de jeu spécialement conçue pour le TOLACA. Le stade municipal de Giamé sera donc le point d'attraction pendant trois jours pour des combats de lutte âpres entre les lutteurs de l'espace. C'est Diahou. En sport toujours, notons le tirage au sort ce matin des demi-finales de la Coupe nationale 7-4 du football, la Coupe nationale du football édition 2018. Les combinaisons des demi-finales sont les suivantes. Racing FC de Giamé qui jouera contre Jean Gorzo FC de Maradi et le choc AIS Garde nationale AIS Nijélek. Voilà donc les deux affiches des demi-finales de la Coupe nationale du football édition 2018. Les matchs vont se jouer en allée et retour à partir entre les 15 et 22 juillet 2018. Sur ce, prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir. Bon week-end à tous.